ok ok WOD de 20h rapprochez vous un petit peu ok salut tout le monde c'est Jules aujourd'hui je vous présente le WOD de samedi c'est le WOD qu'on fait en team avec les trois box Louvre 1 Louvre 2 Louvre 3 tout le monde se rejoint à midi pour faire le WOD ensemble cet entraînement ça va être un cheaper donc une grosse variété d'exercices et ça sera fortal vous allez avoir 30 répétitions sur 10 exercices ces 10 exercices techniquement cassis devraient vous les afficher sur le côté si tout se passe bien ça va être des handstand push up 30 répétitions ensuite des kneeling jump derrière ces 30 kneeling jump on aura des goblet squats ou des front squats avec une charge externe derrière ces 30 front squats avec cette même charge on ira chercher des ground to overhead une charge du sol jusqu'au dessus de la tête derrière les ground to overhead vous aurez 30 pass-through derrière les 30 pass-through 30 cross-lunch derrière ces 30 cross-lunch vous aurez 30 pull 30 pull up 30 mouvements de tirage ensuite 30 sit-up derrière ça 30 push up avec un slide donc 15 de chaque côté et derrière ces 30 push up vous aurez encore 30 burpees ok et vous aurez fait le tour de vos 10 exercices bien sûr vous devrez passer vos 30 répétitions avant de basculer à la suite et faire une seule fois tout ce bloc d'exercice mon conseil sur cet entraînement ça serait de différencier les exercices qui vont être techniques pour vous et les exercices sur lesquels vous allez pouvoir mettre plus de vitesse donc et la deuxième chose ça sera de mettre en place peut-être votre environnement pour être sûr de pouvoir faire l'entraînement d'un seul bloc et de ne pas avoir à remodifier entre guillemets des choses pendant que vous êtes en train de le faire juste derrière vous allez avoir une petite vidéo qui va expliquer pardon les mouvements du WOD et aussi leur scaling donc potentiellement jeter un oeil à cette vidéo là et organiser votre setup comme ça quand vous basculez sur la vidéo à midi avec tout le staff et bien vous êtes déjà ready Louis pour vous let's go yes donc maintenant je vous fais la suite de la vidéo où je vais expliquer les mouvements assez rapidement et surtout montrer des options à chaque fois ok notre premier mouvement c'est les HSPU sur 30 répétitions ok vous pouvez faire le mouvement en keeping pour ceux qui connaissent déjà la mécanique et qui ont la force de faire au moins 5 à 10 handstand push up en strict sinon les autres ça sera du strict ou alors des pikes ou alors un mouvement de presse ok donc HSPU en strict rapidement première option pipe push up deuxième option presse avec un objet troisième option ok si jamais les presses avec votre objet elles sont légères doublez votre volume de répétition ok dès que vous aurez fait les handstand push up ce sera le tour des goblet squats ou des front squats ok vous pouvez prendre même principe une charge externe ça ressemble à ça si je prends mon taboulo encore une fois 30 répétition une fois que vous avez fait vos 30 répétitions de squats vous allez venir sur les kneeling jumps ok les kneeling jumps c'est celui ci si de faire le saut d'un seul docks c'est compliqué simplement vous allez venir un pied puis l'autre et vous allez alterner les répétitions à chaque fois pied droit pied gauche pied gauche debout pied gauche pied droit debout ok kneeling jumps quand vous avez fait les kneeling jumps vous allez être sur les grand overhead même chose un objet même chose un objet je pars du sol et je vais l'amener au-dessus de ma tête 30 répétitions de grand to overhead une fois que vous avez fait les grand to overhead vous aurez le plus dangereux des mouvements de squat surtout en termes de matériel ok donc il va vous avoir une surface stable si possible par exemple moi j'ai un vieux fauteuil ici avec mon canap une main sur chaque côté l'exercice consiste simplement à basculer d'un côté puis l'autre sur 30 répétitions ok simplement si vous n'avez pas une surface stable ou si vous n'êtes pas à l'aise avec ce mouvement allez-y en marchant ok faites des sauts sûrement de moins de moins grande amplitude comme ceci et bloquez bien à chaque fois une petite pause dans votre position d'arrivée et de départ ok une fois que vous aurez fait les passous vous allez avoir les cross lunge les cross lunge c'est simplement des lunge vous allez venir chercher vers l'arrière et amener votre jambe arrière juste derrière votre jambe avant ok simplement je vais un peu plus derrière qu'à l'habitude ok je vais chercher 15 d'affilée d'un seul côté avant de basculer sur 15 de l'autre bien sûr le scaling ici ça sera juste de réduire son amplitude derrière vos lunges vous aurez 30 mouvements de tirage ok donc pour ceux qui ont une barre à traction 30 pull up pour ceux qui ont des élastiques 30 tirage pour ceux qui ont la serviette accrochée à la porte ok qui permet de faire des tirages aussi on veut juste 30 mouvements de tirage ok si vous êtes capable de faire un mouvement de tirage avancé ou un mouvement de tirage difficile do it si vous n'avez pas le matériel ou si simplement si vous êtes plus à l'aise avec un tirage plus facile faites aussi on veut juste 30 répétitions de tirage quand vous aurez fait ces 30 répétitions de tirage vous aurez 30 sit up vous connaissez tous ce mouvement il est assez connu par tout le monde derrière ces 30 sit up vous aurez 30 push up avec un slide ok sur les push up avec un slide c'est 15 reps de chaque côté ok et il vous faudra du coup 2 vieilles chaussettes vous savez que moi ça tombe bien j'en ai plein vous allez en mettre une sur chaque main ok vous juste posez vos mains dessus ok je vais essayer de mettre un bras on peut me voir j'espère que vous me voyez et simplement quand je vais descendre dans ma push up je vais en même temps envoyer un bras vers l'extérieur et au moment où je remonte je vais venir ramener ce bras et la même chose de l'autre côté ok vos chaussettes elles vous servent de magnifiques slider qui coûtent pas cher et bien sûr si ce mouvement est difficile vous viendrez faire les push up sur les genoux et notre dernier exercice c'est des burpees tout le monde est capable de faire des burpees chacun son rythme et tout le monde est capable et en plus d'être le dernier c'est un exercice vous allez devoir envoyer la sauce c'est la fin du workout bon courage à vous bonjour 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 bon